Ce conflit, évidemment, a des échos partout sur la planète, notamment ici au Québec, à Montréal, comme dans plusieurs grandes villes, des sympathisants à la cause palestinienne se sont rassemblés cet après-midi pour manifester leur soutien à Adi Hassine. Donc, vous avez suivi ces manifestants. Ils étaient quelques centaines dans les rues du centre-ville de Montréal. Oui, exactement. Oui, tout au plus environ 500 sympathisants à la cause palestinienne, Paul, qui se sont rassemblés sur le coup de 14 heures au Square d'Urchester, au centre-ville de Montréal, boulevard René-Lévesque. Ils se sont dirigés vers le quartier Westmount. Pourquoi le quartier Westmount? C'est parce que c'est là que se situe le bureau du consulat général d'Israël à Montréal. Donc, ces 500 personnes ont scandé des slogans tout au long de ce parcours. Alors, ils ont transité par le boulevard René-Lévesque, par le boulevard de Maisonneuve, bien sûr, escortés par un important dispositif de policiers. Je peux vous dire ce soir, Paul, qu'il n'y a eu aucun débordement d'Israël. Heureusement, je fais entendre quelques réactions qu'on a recueillies en marge de ce rassemblement. L'Arnais israélien, depuis l'apparition d'Israël, détruit les villages arabes, les villages palestiniens. Ils ont commis de grands massacres. Et ça, tout ça devant les yeux du monde. Ils nous nient ce droit humain, ce droit légitime, ce droit a justifié. Donc, c'est ne pas blâmer le peuple palestinien. À leur place, toute la planète aurait fait la même chose et encore plus. Finalement, on a eu le potentiel de prendre position dans notre pays encore. Alors, je me suis sentie quand même content. C'est vraiment important pour nous de soutenir le peuple palestinien dans leur route pour la libération totale de leurs terres. Une terre qui a été volée de eux en 1948. Des Palestiniens qui ont été expulsés de leurs terres. Paul, en terminant, je veux vous dire que le ministre québécois de la lutte au racisme a réagi sur le réseau social à cette manifestation. Et voici ce qu'il a écrit. Il dit, je dénonce vivement cette vague d'antisémitisme que certaines personnes se permettent pendant ces moments graves et tristes. Alors, c'est Christopher Skid qui a écrit ceci sur le réseau social Exapol.